Bienvenue, c'est moi, GeekGamerGuy, votre humble reviewer de jeux rétro. Et pour cette retro value, j'ai le plaisir de vous présenter le jeu Lunacy sur Saturn. Le jeu s'appelle Toriko en Europe, et Geekka Mugentan Toriko au Japon. Là, c'est la version américaine qui a été édité par Atlus. Et pour y jouer sur ma Saturn pâle, j'ai besoin de ça. Magnifique invention que l'action replay de la Saturn, qui non seulement permet de faire tourner des jeux import, mais qui offre aussi la possibilité de conserver des sauvegardes pour ne pas les perdre lors du changement de pile de la mémoire de la console. Ce jeu a été développé par Système Sacom. C'est comme ça, en Verlon, nous sommes les Minicams, on se surnomme Sacom. Ouais, c'est sûrement le studio de développement des Minicams. Et le jeu est sorti en 1997, 1997, enfin 1996 au Japon. L'Europe et les Etats-Unis l'ont vu débarquer en 1997. C'est donc un jeu sorti assez tardivement dans la courte vie de la Saturne. Et les développeurs Système Sacom sont les mêmes qui ont créé le jeu Le Manoir des âmes perdues, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Avec ce Lunacy Toriko, on retrouve le même concept, à savoir une aventure en full motion vidéo. Et dans cette aventure, on incarne Fred, un amnésique qui porte un étrange tatouage sur le front et qui est en prison au début du jeu, avec pour compagnon de cellule un mystérieux homme chauve qui s'appelle Anthony. Et vu qu'on ne sait rien du tout, Anthony nous explique qu'on se trouve dans la prison de la ville de la brume, qui d'ailleurs n'a pas du tout de brume, on n'est pas dans un jeu Silent Hill. Et cette ville de la brume est dirigée par Lord Gordon, qui est un effroyable trou du cul. Anthony, quant à lui, n'en est pas un. La preuve, il nous file la clé qui permet à Fred de foutre le con de la prison. Remarquez que Fred reste prisonnier de la ville puisque Lord Gordon ne laisse personne en sortir. On aura très vite l'occasion de rencontrer ce sale type. Je vous préviens tout de suite que ça va pas mal spoiler dans cette retro value, mais je suppose que bon nombre d'entre vous ne joueront jamais à ce jeu. Déjà, il faut comprendre l'anglais, et il n'y a pas de sous-titres. C'est pareil pour la version pâle, Toriko. Donc ça ne fait rien si je possède la version US. Enfin, c'est même un privilège, car c'est cette version qui cote le plus. Aux alentours de 200$ pour le jeu au complet. Ce n'est pas ce que j'ai payé, je vous rassure. J'ai fait une très belle prise, et sans même le savoir. D'ailleurs, il s'agit d'un jeu dont je n'attendais pas grand chose. Parce que le concept du jeu qui s'avère être une cinématique interactive, ce n'est pas trop mon truc a priori. Je ne serais même pas du genre à vouloir regarder une vidéo review d'un jeu d'aventure en full motion vidéo. Toutefois, je vous encourage à regarder cette retro value, sachant qu'à la base, j'étais moyennement motivé pour découvrir ce jeu, et qu'au bout du compte, je le considère comme l'une de mes meilleures expériences vidéoludiques. Si un sceptique comme moi a pu se laisser séduire, c'est forcément que ce jeu a de quoi plaire, même au plus réfractaire. Je dis ça, mais j'ai quand même la conviction que c'est un jeu qui peut ne pas plaire à tout le monde. Cependant, ça vaut franchement la peine de lui laisser sa chance, même quand on n'est pas trop fan de ce genre de jeu. Moi aussi, je trouve les « vrais graphismes » plus intéressants que les images de synthèse, et je suis conscient que quand on joue à un film interactif, le gameplay s'avère généralement très limité. Donc, réfractaire du genre, sachez que je vous comprends, mais ne quittez pas cette vidéo, s'il vous plaît, je vous le demande. Et donc là, on se retrouve face à l'homme de main de Lord Gordon. C'est un personnage antipathique, qui n'aura de cesse de suivre le joueur tout au long de l'aventure. Et dès le début du jeu, il nous emmène contre notre gré vers Lord Gordon, qui va nous en dire un peu plus sur le tatouage de notre héros amnésique. Apparemment, il y a une légende qui parle d'un lieu nommé la Cité des Lunes. C'est un endroit où l'on ne vieillit pas, et où nos rêves peuvent devenir réalité. Ceux qui s'aventurent dans la Cité des Lunes et qui reviennent dans la Cité de la Brume perdent la mémoire et sont marqués de cet étrange tatouage sur le front. Notre ami Fred va donc se mettre en quête de la Cité des Lunes pour retrouver la mémoire et savoir ce qui s'est passé il y a 4 ans, lorsqu'il est devenu amnésique. Lord Gordon veut que Fred découvre le passage vers la Cité des Lunes pour son propre compte. Il n'est pas du genre altruiste, c'est un tyran, et vous aurez compris qu'il est le méchant du jeu. Alors je sais bien que le coup du héros amnésique, c'est une manière très basique de commencer l'aventure dans un jeu vidéo. Le mec sait juste qu'il s'appelle Fred, il dit que c'est comme ça que les autres l'appellent. C'est un prénom tout ce qu'il y a de plus ordinaire, pas vraiment le genre de prénom que l'on associe au héros d'un jeu d'aventure. Et les concepteurs du jeu devaient en être conscients, puisqu'au début dans la prison, Anthony demande à Fred si c'est son vrai prénom. Et en fait oui, le héros ne va pas changer de prénom en retrouvant la mémoire, et la dernière réplique du jeu, c'est Anthony qui lui demande s'il doit toujours l'appeler Fred. Donc les concepteurs du jeu savaient bien ce qu'il faisait, et c'est plus ou moins une sorte de blague. Notez que Fred est un personnage plutôt générique, de telle sorte que n'importe quel joueur puisse s'identifier à lui. On se met vraiment à la place du héros, et c'est renforcé par le fait que les déplacements se font en vue à la première personne. Dans ce jeu, on va rencontrer plusieurs personnages. En fait, on en rencontre très peu, et la ville de la brume est franchement petite. Là, c'est le vieux Mac, et non, ce n'est pas le chef d'un réseau de prostitution. Mac, c'est juste comme ça qu'il s'appelle. Et son truc à lui, c'est les montres, les horloges. Au début, il n'aime pas Fred, parce que Fred lui dit qu'il a tout le temps « I got all the time in the world », ce que Mac considère comme un manque de respect envers le temps. « Eh, c'est bon, mec, détends-toi, pète un coup, je sais pas. » Il va donc falloir faire quelque chose pour gagner sa sympathie. La progression dans le jeu est loin d'être compliquée, sauf pour ceux qui ne comprennent pas du tout l'anglais. Les énigmes sont très basiques. D'ailleurs, ce sont plus des puzzles que des énigmes. Dans un puzzle, il faut assembler les bonnes pièces, et dans ce jeu, il faut utiliser le bon objet au bon endroit. C'est comme dans un point and click. Et on a l'autre enfoiré qui nous suit partout et qui nous donne des indices, enfin plus que des indices. Limite, il nous dit quoi faire. Et donc, pour gagner la sympathie du vieux Mac, il va falloir que je lui apporte la montre gousset du docteur, un des autres habitants de la ville de la brume qui n'a pas de brume. Les énigmes, enfin énigmes entre guillemets, sont faciles. Fred découvre une tombe et dit que c'est triste car elle n'a aucune fleur. On devine ce qu'il va falloir faire. Cette simplicité est plutôt un bon point en ce qui me concerne. J'appréhendais de tomber sur un jeu avec des casse-têtes trop compliquées, comme dans Myst, un jeu mythique mais que je n'ai jamais pu blairer. Au moins dans Lunacy, je ne me retrouve pas bloqué comme un con, et je peux profiter du scénario, de l'univers et de l'ambiance du jeu. Et puis les situations sont logiques. Il faut agir dans ce jeu comme agirait une personne normale dans la vie normale. J'ai besoin d'une fleur. Où est-ce que je vais la trouver, à votre avis ? Eh bien chez la fleuriste, voyons. La fleuriste qui s'appelle Rose. Ouais, c'est un joli prénom, Rose, pour une fleuriste. Me voici donc dans sa boutique. J'observe un peu autour de moi. Y a-t-il moyen d'interagir avec quelque chose ? Oh, oh ben il y a des fleurs ! Ah ben je ne m'y attendais vraiment pas. Et Rose qui était partie par la porte au fond de la boutique, revient par la porte d'entrée. Elle est bizarre cette femme. Elle se téléporte de porte en porte. Oui, en fait, tous les personnages quittent la scène après avoir parlé au joueur. Et c'est normal quand on y réfléchit. Vu que tout le jeu est en full motion vidéo, c'est mieux que les personnages ne restent pas plantés sur place à répéter les mêmes gestes en boucle. C'est plus crédible qu'ils s'éclipsent hors de la vue du joueur, même si du coup ça donne l'impression qu'ils sont peu sociables. Mais Rose est bien gentille. Elle m'a permis de prendre une fleur. Juste une, parce que les autres sont pour Lord Gordon. Et je sais déjà où je vais déposer cette fleur. C'est assez évident. Mais tandis que j'accomplis ce geste, qui est un geste, somme toute, assez anodin, il se passe quelque chose avec la fleur, quelque chose d'étrange. Elle disparaît. Et là, je comprends que la magie et le paranormal sont bien présents dans ce jeu. Et c'est ça qui est surprenant. On accomplit des actes logiques, concrets. Les énigmes, entre guillemets, ne semblent pas sorties de l'esprit d'un illuminé. On est dans une démarche plutôt terre à terre, alors qu'en réalité, c'est un jeu très onirique, poétique, surréaliste. On a ce décalage, un peu à la Twin Peaks. Et je rencontre le père de la fille à qui cette tombe est dédiée. Il me dit qu'à chaque fois qu'il dépose une fleur, elle disparaît aussi. J'en profite pour attirer votre attention sur la qualité de la modélisation faciale des personnages. Bon, c'est clair que la synchronisation labiale, c'est-à-dire les mouvements des lèvres par rapport au dialogue, laisse à désirer. Et c'est même la première chose qui m'a sauté aux yeux dans ce jeu. Mais voilà, une fois qu'on a pu le constater et qu'on s'y est habitué, on ne peut qu'admirer la beauté de ces images de synthèse par rapport à l'époque à laquelle le jeu est sorti. Même si les personnages ont des animations parfois un peu trop raides. On ne pourra que regretter le côté pixelisé de l'image. Les vidéos ont dû être considérablement compressées pour tenir sur les deux CD qui composent le jeu. Et le jeu n'est même pas très long. Enfin, pour un jeu d'aventure, il est carrément court. Je l'ai terminé en deux jours. Il faut dire que je me suis vraiment pris au jeu. Et j'ai dû y jouer six ou sept heures, pas plus. Mais les vidéos, ça prend vite de l'espace sur un CD. Si ce jeu devait avoir droit à une réédition HD, la qualité vidéo serait selon moi la seule chose qu'il faudrait changer. Pour le reste, ce serait dommage de remplacer ces images de synthèse un peu vieillottes parce qu'elles font partie du charme de ce jeu. Donc il faudrait les garder telles quelles. Et tant pis si les dialogues ne collent pas bien au mouvement des lèvres. On le remarque juste au début, ensuite on oublie. Luna Sea, Toriko, appelez-le comme vous voulez, est vraiment très envoûtant. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai accroché à ce jeu. C'est une aventure hors du commun dans une atmosphère mystérieuse, un peu inquiétante et en même temps apaisante, je dirais. Là, on a eu une apparition d'une jeune femme et on devine sans mal que c'est celle de la tombe de tout à l'heure. Et elle connaît le nom de notre héros amnésique apparemment. Même si ce n'est pas compliqué d'avancer dans le jeu, on éprouve une grande satisfaction à voir l'histoire se mettre en place sans qu'il n'y ait de passages chiants, de quêtes annexes pour faire du remplissage. Il n'y a rien de superflu dans ce jeu. C'est un équilibre narratif parfait. La progression est très fluide, on a constamment des indices et l'objet dont on a besoin pour avancer ne se trouve jamais bien loin. Il faut parfois revenir plus tard à certains endroits après avoir vécu tel événement ou parlé avec tel personnage pour pouvoir interagir avec l'environnement ou saisir un objet. Bref, on a des mécanismes de gameplay très basiques et il n'y a pas d'énigmes véritablement tordues. Et ce qui fait la force de ce jeu, c'est bien son histoire, son univers et son ambiance. Les musiques sont vraiment belles. Et je trouve qu'il y a une beauté mélancolique qui se dégage de cette ville de la brume avec ses couleurs crépusculaires. Contrairement à ce que laisse supposer le nom de la ville, ce ne sont pas des tons grisâtres d'une ville plongée dans du brouillard, vu qu'il n'y a pas de brouillard. Enfin, il y aura du brouillard à un moment donné, mais pas du brouillard normal, ou encore un truc magique, vous verrez bien. Je ne vais pas vous spoiler tout le jeu non plus, mais la première partie reste assez dirigiste et le joueur ne peut pas commettre d'erreur. Et si l'onglet vous pose un réel problème, cette retro value pourra vous servir de début de solus. Mais de toute façon, si vous ne comprenez pas du tout l'onglet, vous ne comprendrez pas l'histoire. Et alors, le jeu risque de vous ennuyer. Si au moins des sous-titres, même en anglais, avaient été présents, ça aurait pu rendre le jeu plus accessible. Parce que le volume des voix est parfois juste un peu trop faible par rapport au volume de la musique. Après, si je relève ces quelques points négatifs, c'est surtout pour justifier ce que j'ai dit plus tôt dans la vidéo, à savoir que ce jeu pourrait ne pas plaire à tout le monde. Même s'il a réussi à convaincre un sceptique comme moi. Ouais, en fait, ce jeu est un antiseptique. Et en parlant d'antiseptique, nous allons rendre visite au docteur. Ce n'est pas le plus chaleureux des personnages de ce jeu. Il a un côté très méprisant, hautain. Mais c'est un personnage qui a son utilité pour pouvoir avancer dans notre quête. Chaque personnage a son utilité à un moment ou à un autre. Donc même s'ils sont peu nombreux, il n'y a aucun PNJ qui est là juste pour la décoration. Et le docteur nous dit qu'il doit s'absenter parce qu'il doit aller chercher de l'herbe. Enfin, une herbe spéciale, difficile à trouver et dont il a besoin pour préparer un médicament pour Lord Gordon. Et donc, il se barre et nous laisse seul dans son office, normal. Ouais, il a confiance, le doc. Et alors, Fred regarde dans le livre du docteur. Il découvre une image de l'herbe en question et vous devinez ce qu'il va falloir faire pour continuer l'aventure. La progression dans le jeu s'articule autour de situations dont la résolution est tant de peu plus évidente. Ce n'est pas la complexité des énigmes qui fait l'intérêt de ce jeu d'aventure, même si c'est un peu plus poussé dans le deuxième CD. Ce n'est pas non plus la qualité du gameplay puisque les contrôles sont très basiques. On appuie sur des directions pour se déplacer, ce qui déclenche la lecture de segments de vidéos. On peut interagir avec certains objets avec lesquels on ne pouvait pas interagir avant que cela ne soit justifié par l'avancée dans l'histoire. On n'a pas 36 000 informations parmi lesquelles on doit trier pour savoir quoi faire. C'est le schéma classique, rendre service à un PNJ qui nous donnera un objet qui rendra service à un autre PNJ pour qu'au bout du compte, le joueur obtienne un objet qui servira dans sa quête. « Eh mec, il paraît que tu cherches de l'herbe. Celle-là, c'est de la bonne. Elle vient de Suisse. » Et là, le jeu fait genre « Tu as rendu service au docteur, c'est bien, mais tu n'auras rien en retour. » Alors qu'en réalité, le docteur va rattraper Fred et lui offrir une montre. Peut-être qu'elle aussi, elle vient de Suisse. « Et vous vous souvenez du vieux Mac, le mec qui adore les montres. » Donc oui, c'est vrai, les situations sont cousues de fil blanc et le jeu ne nécessite pas de gros efforts de réflexion dans toute sa première partie. Il ne faut pas forcément voir ça comme un défaut. Lunacy Toriko est un jeu qui n'a pas besoin d'être compliqué pour être fascinant. Je n'en ai pas décroché jusqu'à en attendre la fin. C'est vrai que le jeu est assez court, mais je pense que c'est un jeu qui m'aura marqué durablement. Autant que Shenmue, peut-être qu'il ne faut pas exagérer. C'est comme si on parlait d'un être humain et que vous me demandiez « Est-il supérieur à Dieu ? » Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai kiffé l'univers de ce Lunacy. Rien que dans la première partie du jeu, avec ces situations plutôt basiques, je sentais que les pièces du puzzle se mettaient en place pour me préparer à quelque chose de plus grand qui viendrait ensuite. Mis à part la qualité désuète de l'image qui pixelise pas mal, je n'ai pas de reproche à faire à ce jeu. Si ce n'est l'absence de sous-titres qui ne m'a pas non plus dérangé au point de me gâcher l'expérience, les dialogues ne sont pas trop durs à comprendre et le jeu d'acteur est dans la veine des jeux de cette époque. Mais la qualité du son lors des dialogues laisse à désirer « Oui, ça d'accord, c'est un reproche que je peux faire. » On sent que les fichiers audio ont dû être pas mal compressés eux aussi. Le vieux Mac me file une fiole en échange de la montre. C'est de l'huile de qualité supérieure, un très bon lubrifiant dont j'aurai l'usage et vous vous doutez bien que ce ne sera pas pour reculer un hamster. L'utilisation de certains objets nécessite un peu plus de réflexion. Il faut être observateur, avoir un esprit logique et au pire, on essaye des trucs, on y va par tâtonnement. Oh, une clé. Ce n'est pas la clé des chons qui va me permettre de quitter directement la ville de la Brume. Mais c'est un pas de plus qui me rapproche de la cité des lunes. Et voilà que je fais des rimes sans même me rendre compte. À croire que je suis plus doué que Maître Gims. Bon, ça en même temps, ce n'est pas bien difficile. Pour les rimes, j'entends. Après, au niveau du chant, ça c'est une autre histoire. Alors je sais que quand je vous fais une retro value sur un jeu d'aventure, ça donne une vidéo plus longue que d'habitude. Mais il faut bien ça pour s'imprégner de l'ambiance d'un jeu comme celui-ci. Je ne veux pas vous spoiler tout le jeu. La vidéo s'arrêtera juste au début du deuxième CD. Histoire de vous faire voir à quoi ressemble cette fameuse cité des lunes. Dans toute la première partie de l'aventure, il n'y a pas de notion d'échec. Il n'y a pas de mauvais choix possible. Tandis qu'à partir du deuxième disque, il faudra faire les bons choix pour réussir à sauver tout le monde. Là, j'ai récupéré un récipient qui contient de la résine d'arbre. Anthony débarque et me dit que ce liquide est capable de faire pousser les plantes rapidement. Lui, il s'en sert pour attraper des papillons. Ouais, les papillons, c'est son truc, Anthony. Ensuite, je retourne au moulin et cette fois, Fred est capable de saisir l'échelle alors qu'avant, il n'y arrivait pas. bon, l'échelle de corde se rompt, Fred la récupère et elle servira ailleurs. Ouais, ça ne sert à rien de vouloir grimper là-haut pour poursuivre l'aventure. Et maintenant, Fred peut interagir avec ce tiroir. Ce n'était pas non plus possible avant. Et apparemment, ce tiroir est rempli de coke. Le prochain objectif sera donc de trouver une paille. Non, je déconne, bien sûr. Je ne me fais pas souvent des jeux d'aventure. Je pense que celui-ci est un bon exemple de jeux d'aventure réussis en full motion vidéo. Généralement, ce qui me dissuade de me faire des jeux d'aventure, c'est que ça prend quand même pas mal de temps. Donc, quelque part, ça m'arrange que ce jeu soit assez court. Remarquez, il existe des jeux d'aventure pas forcément très long. Je me souviens qu'à l'époque, sur DS, je me suis fait le jeu Another Code dont j'ai aussi gardé un bon souvenir. L'échelle de corde m'a été utile pour descendre dans cette espèce de puits et ça fait depuis le début du jeu qu'il m'intrigue cette espèce de puits. Et comme il fait très sombre là en bas, je dois être équipé de la lanterne. Étrangement, ce passage me rappelle Shenmue. Vous savez, le moment où Rio explore le sous-sol secret du dojo. Et c'est drôle de penser que ce jeu me rappelle un jeu qui est sorti plus tard est aussi sur une console Sega. Ouais, c'est le syndrome de l'histoire qui se répète. De l'impression de déjà vu. Et voilà que je me retrouve face à un mur, un peu comme quand je fais des avances à une demoiselle. Et il y a des plantes au pied du mur. Alors je me rappelle de ce que m'a dit le chauve sur les propriétés du liquide bizarre que j'ai récupéré plus tôt. Dans ce jeu, il faut bien se rappeler de tout ce que nous ont dit les personnages. Ce n'est jamais bien compliqué, mais pour une personne souffrant d'Alzheimer, ce serait quand même un problème. Et à partir de ce point, on va vraiment entrer dans la partie du jeu un peu plus magique, un peu plus ésotérique. Aussi, si vous envisagez de vous faire ce jeu, je vous suggère éventuellement d'arrêter le visionnage de cette vidéo. Même si je ne compte pas vous en montrer beaucoup plus, peut-être que c'est mieux de vous garder la surprise des événements qui vont suivre. Si vous cherchez sur Internet, la version européenne de ce jeu, Torico, ne devrait pas vous coûter les yeux de la tête. Je vous disais que les pièces du puzzle se mettaient en place pour nous préparer à quelque chose de plus grand, et c'est à partir de maintenant que le jeu libère sa saveur véritable. Là, je vous jure que j'étais franchement à fond dedans. Jusqu'alors, j'avançais dans le jeu en appréciant son atmosphère, mais j'attendais que les choses intéressantes commencent, et on sent bien qu'on se rapproche de la vérité. Cette aventure est un mélange de fantastique, de bravoure et de romance aussi, même si ce dernier élément révèle sa présence à la fin seulement. C'est sûr que techniquement, le jeu a vieilli. Ça fait partie de son charme quelque part, mais c'est un jeu surprenant. Prenant et surprenant encore aujourd'hui. Certes, le héros n'a pas une personnalité incroyable, en même temps, il souffre d'amnésie. Quand on n'a plus de passé, que reste-t-il de la personnalité ? Et là, j'utilise l'huile que le vieux Mac m'a donné en échange de la montre. Ça me permet d'ouvrir cette porte. Je vous l'avais bien dit que ce n'était pas pour enculer un hamster, et je pense qu'on ne verra jamais ça dans un jeu vidéo de toute façon. et encore moins dans celui-ci. Lunacy est à des années et lumières de la vulgarité. Alors pourquoi un mec comme moi y joue ? Mais parce que je suis un être sensible et romantique, voyons. Vous croyez connaître les gens. Et ce jeu, est-ce que vous le connaissiez ? J'ai l'impression que c'est un jeu laissé pour compte. Peut-être parce que c'est de la full motion vidéo. Peut-être parce qu'il est sorti tardivement sur Saturne. Peut-être parce qu'il est tout en anglais. Là, je me retrouve dans une pièce qui apparemment est un cul-de-sac. Mais Fred dit sentir un courant d'air. Et comment voir d'où vient ce courant d'air ? En balançant de la poudre, évidemment. C'est sûr qu'il fallait y penser. Mais moi, j'y ai pensé. Peut-être qu'un mec comme Barbie chétif n'y aurait pas pensé. Il y a des gens qui s'arrêtent à la surface des choses et d'autres qui creusent plus. Moi, je creuse. Mais si ça devient trop dur, j'arrête de creuser. Donc, ce jeu me va bien. Je n'ai pas besoin de me heurter à des énigmes prises de tête. Et ça n'empêche pas le jeu d'être intéressant même si le gameplay est limité. On veut découvrir le mystère. Je préfère un jeu comme celui-ci qui divertit très bien en laissant quand même le joueur détendu, décontracté, à un jeu comme Fahrenheit qui possède un gameplay plus profond mais qui engendre plus de tension par rapport à des soucis de gameplay, notamment dans les déplacements. Ceci dit, Fahrenheit est aussi un jeu d'aventure que j'ai apprécié et qui se rapproche un peu d'un film interactif d'ailleurs. J'en ai déjà fait la Retro Value dans sa version Xbox. Il est sans doute plus ambitieux que Lunacy mais j'ai l'impression que la fin de Fahrenheit est précipitée. Comme s'il manquait un ou deux chapitres, Lunacy est un jeu plus raisonnable et mieux équilibré. Et me voilà face à la source qui sert de portail vers la cité des lunes. Mais il me manque encore quelque chose pour ouvrir ce portail. De la terre rouge qu'ils appellent Crimson Earth. dans ce jeu. Et donc, la suite de la quête nécessite que je me procure cette terre rouge et il y a encore toute une investigation à faire à son sujet. Je vous abrège un peu le jeu car ce n'est pas un let's play en dépit des apparences, c'est une review. Une review qui va bien au fond des choses. Tape d'un enfant, tape d'un enfant, je suis pas ta mère. et pour obtenir cette terre rouge, je dois cuire de la peinture dans un récipient en argent. Alors s'il vous plaît, ne faites pas ça à la maison, hein. Je doute fortement de la valeur scientifique de cette recette. Mais bon, il ne faut pas se poser trop de questions dans ce jeu. Pourquoi il se passe ça ? Non mais ta gueule, c'est magique. Non, parce que si on commence à trop se poser de questions, on peut se demander comment ça se fait qu'il y a déjà tous les éléments nécessaires pour ouvrir le portail vers la cité des lunes et que personne dans la cité de la brume n'a essayé avant. Enfin, personne. Quoique Anthony, le chauve, lui, c'est un personnage particulier. On se demande comment il sait tout ce qu'il sait. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a dans le scénario de Lunacy un côté assez naïf. Il faut apprécier l'histoire pour ce qu'elle est, comme quand vous lisez un conte de feuilles. Et ce qui m'a plu, c'est cette avancée progressive vers toujours plus de magie, alors qu'on commence le jeu en effectuant des actions très concrètes, très ancrées dans le réel, d'où la simplicité des énigmes qui sont plus des puzzles que des énigmes. Ah, tiens, la vidéo a l'air de déconner légèrement, ou alors c'était un effet de style merdique, je ne sais pas. En tout cas, j'ai pu obtenir la terre rouge, il ne me reste plus qu'à aller la répandre dans la source pour ouvrir le portail vers la cité des lunes. On espérant ne pas avoir fait tout ça pour rien. Ouais, parce que Fred a lu ce qu'il fallait faire dans un bouquin, mais faut-il toujours croire ce que racontent les bouquins ? Ce serait quand même frustrant si tout cela était des histoires de bonnes femmes, enfin, de bonnes femmes ou d'hommes chauves qui collectionnent des papillons. Oh, et voilà du con qui vient me buter parce que Lord Gordon en a marre de moi, apparemment. Non, mais c'est quoi leur problème, au juste ? C'est quoi ? C'est quoi ? Crimson Earth, Red Mist. Sweet Louise, what ? What the ? Oh, my goodness. Red Mist again. Lord Gordon. Quiet. But... The traveler has found the way to the city of moons. The real game begins. And voilà un cliffhanger qui nous fait cette fois bien comprendre pourquoi la ville de la brume s'appelle ainsi. Et c'est la fin du premier disque et bientôt la fin de Ma Retro Value. Et le deuxième disque va se dérouler évidemment dans la cité des lunes. Les situations seront un peu plus complexes car c'est un autre monde. On passera à travers des peintures, des tableaux, ouais, comme dans Mario 64. Et les objets qu'on trouve dans la cité des lunes ne sont pas des objets du quotidien dont on peut comprendre instinctivement l'utilité. Et vous pouvez faire de mauvais choix dans cette deuxième partie du jeu. Heureusement qu'il est possible de sauvegarder à tout moment sur trois fichiers de sauvegarde. Le joueur bénéficie aussi d'une map pour s'y retrouver que ce soit dans la ville de la brume ou dans la cité des lunes. Ce n'est pas une map qui s'affiche pendant le jeu, c'est une map qui est fournie avec le jeu. Mais elle n'a rien d'un objet de collection, c'est une map purement utilitaire et c'est tout. Sans fioriture dans son esthétique, elle peut rendre service même si je ne m'en suis servi que de manière occasionnelle dans la ville de la brume et que je ne m'en suis pas servi du tout dans la cité des lunes. Vous aurez remarqué le changement radical d'ambiance dans ce deuxième CD. L'univers de ce jeu est plutôt incroyable, c'est un voyage dans une autre dimension, c'est mystérieux, c'est calme, il y a un côté apaisant, c'est très intriguant. En clair, c'est une expérience qui vaut le détour même si a priori ce n'est pas trop votre genre de jeu. Que puis-je vous dire de plus ? Lancez-vous ! Sous-titrage ST' 501